Une douleur encore profonde pour David Hallyday Le 5 décembre 2017, le chanteur a dit adieu à son père, Johnny Hallyday, décédé d'un cancer du poumon. Une perte tragique pour lui qui, même s'il poursuit sa carrière et continue tant bien que mal d'avancer, reste très marqué par le deuil. Un événement dramatique sur lequel David Hallyday a accepté de se confier dans un portrait que lui a consacré Canal+, et qui sera diffusé le 3 avril prochain sur la chaîne cryptée. Au cours de l'entretien, dont les propos ont été rapportés par nos confrères de Gala, le fils du taulier a ainsi fait part d'un immense regret, évoquant à demi-mot la guerre d'héritage qu'il a opposée à Laetitia Hallyday. « Ma sœur et moi, les enfants, n'avons pas pu accompagner notre père », a-t-il déploré avant d'ajouter, « Ne pas avoir de seconde chance, si est-il quelque chose qu'on ne peut pas réparer ? » Point de terrible confidence qu'il avait déjà fait en novembre 2018 dans l'émission 7 à 8. Il avait ainsi expliqué que le staff médical l'avait empêché d'entrer dans la chambre de son père à Marne-la-Coquette. « J'ai passé la journée à attendre de pouvoir entrer dans son bureau où il était hospitalisé, et je n'ai pas pu le faire », regrettait-il, indiquant qu'il ne pardonne pas de ne pas avoir pu faire ses adieux à son père. David Hallyday, si est-il toujours difficile de passer sa vie à reconstruire ce mercredi 15 mars, lors d'une interview accordée dans les colonnes de télé-loisirs, David Hallyday s'est confié sur son deuil difficile. « Ça va comme n'importe quel être humain qui a perdu quelqu'un de cher et qu'on aimait. Je ne suis pas différent de vous », a publiquement commencé l'artiste de 56 ans. Et de poursuivre, quand on a aimé ses parents, si est-il toujours difficile de passer sa vie à reconstruire. J'avance dans ma vie, j'ai mes enfants, j'ai un petit-fils aujourd'hui, ma famille s'agrandit et ça si est-il formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada